Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Seigneur. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 150, psaume chapitre 150, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume 150. Louez l'éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le lutte et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales rétentissantes. Que tout ce qui respire louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales et le necesita. N'aie pas peur que la mort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la vie. Il n'a pas dit, pas dit, que tu coulerais, il n'a pas dit, que tu sombrerais, il a dit. Allons sur l'autre bord, passant de l'autre bord, je te délivrerai, je te protégerai. Oh, tu es toujours présent, notre Seigneur, dans notre marche, Seigneur, dans notre vie, mon roi, tu es présent, Père Saint-Dieu. Tu as fait cette promesse, mon roi, et nous nous sommes tenus à cela aussi, nous nous tiendrons aussi à cela, mon sauveur. Merci beaucoup, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, de la joie et la grâce que tu nous accordes encore chaque jour, Père Dieu. Jamais tu n'as failli, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, depuis les jours où tu nous as saisis. Par ta main, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, même avant cela, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, quand nous étions même dans les seins de nos mères, mon béné-mé, Père Dieu. Seigneur Jésus, tu as été toujours là, veillant sur mon frère, veillant sur ma soeur, pour que tout soit bien formé, Seigneur, pour que toi sois effectivement, Dieu, comme toi tu as voulu que cela soit, mon béné-mé. Seigneur Jésus, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, louons et honor à toi pour ta fidélité, Seigneur. Ton amour est vraiment vrai, quand tu aimes, tu aimes certainement mon roi. Et tu n'attends rien en retour, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, mais seulement tu l'es fait parce que ton nom est amour, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants encore aujourd'hui, Seigneur, Dieu, pour la bonté que tu as encore témoigné, Seigneur Jésus, d'avoir aussi inspiré des chants et des cantiques. Merci pour cela, Père Saint-Dieu. Nous sommes consolés, mon béné-mé, Père Dieu, de chanter les chants des sions, des dessous de notre cœur à notre Seigneur, à notre Dieu, à notre rédempteur, mon roi. Nous nous réjouissons davantage, mon roi. Nous voulons vraiment te chanter encore plus que cela, voulons encore plus que cela, mon sauveur. C'est vraiment les désirs profonds de notre cœur, mon roi. Nous soupirons et nous prions pour cela, mon béné-mé, Seigneur. Viens-nous en aide encore davantage, mon roi, et secours-nous, Père. Merci encore pour ton peuple, mon béné-mé, Père Dieu, nos frères et sœurs qui sont aussi rassemblés en différents endroits, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, qui aussi soupirent à pouvoir vivre ta parole à toi. Seigneur, tu ne nous as pas laissés dans l'internet, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, mais tu as envoyé ta lumière à toi, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, pour nous éclairer et pour baisser encore nos cœurs, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Et tu as touché nos cœurs, nous ramenant vraiment à toi d'aimer ta parole, de t'aimer, Seigneur, et de désirer être comme toi tu veux, que nous puissions être, mon roi, et vraiment avoir les désirs que ta volonté soit vraiment faite encore dans notre vie, Seigneur. Dans ce temps où nous sommes, combien le monde est corrompu, mon béné-mé, Père Saint-Dieu, combien les esprits sont corrompus, mon roi, combien le mal, Père du puissant, mon béné-mé, Père, Dieu, après des mensonges, Père du puissant, une expérimentation, ciel béné, Seigneur Jésus, nous avons vraiment besoin de toi pour que la sainteté soit à nous, Père. Oh Dieu, pour que la foi soit aussi la béné-mé, Père, Dieu, pour que la guérison soit béné-mé, Père Saint-Dieu, la délivrance aussi, mon béné-mé, Père Saint-Dieu. Nous sommes à toi et nous sommes ton peuple, Père Saint-Dieu. Nous sommes venus parce que ton amour à toi nous attire encore davantage, mon roi. Tu nous fais vraiment beaucoup de bien, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur encore ce soir pour les chants et les cantiques, mon roi, pour le psaume, Seigneur. Nous poussons les cris de joie, nous louons ton nom, Père Saint-Dieu. Tu es vraiment le plus beau parmi les milliers, Seigneur. Le meilleur de meilleurs, mon roi. Le magnifique, mon roi. Le superlatif, c'est toi, mon béné-mé, Père, Dieu. Le rédempteur béni, mon roi. Sois donc adoré, Seigneur. Entends nos voix et nos cris, Seigneur, qui te loue pour ce que tu as fait pour chacun de nos, Père Saint-Dieu. Merci, Père Saint-Dieu, parce que tu es toujours là pour pouvoir nous aider, nous secourir dans le temps de la détresse, mon roi, le temps de la désarroi, Père Saint-Dieu, Seigneur. Tu as toujours été là pour nous soutenir. Merci pour ta présence qui ne fait jamais défaut, Seigneur. C'est pourquoi tu es vraiment fidèle, mon béné-mé, Père, au Dieu. Et nous t'aimons notre impression vraiment à ta juste valeur comme toi tu l'es, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les guérisons. Merci aussi pour les délivrances que tu as aussi manifestées par Dieu son Dieu. Seigneur, pour toutes les portes que tu as ouvertes pour ton peuple à toi, pour avoir accès à beaucoup de choses mauvaises, Seigneur. Parce que personne, tu as dit que tu ouvres une porte devant toi, que personne ne fermera. Tu es le Dieu qui nous aime, mon sauveur. À toi, la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Merci du fin fond de notre cœur, mon roi, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. Oh, pour ce que tu es tenté de préparer pour nous, comme tu l'as dit, je m'en vais vous préparer vraiment à une place. La gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Nous soupirons après cette place, mon roi, de pouvoir venir. Parce que nous avons besoin d'être avec toi tous les jours et tout le temps, Seigneur. L'éternité nous attend, mon bénéfice Père, sans Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Ce que l'œil ne peut pas contempler, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, mon bénéfice Père, sans Dieu. Ce que toi, tu prépares pour nous. Merci vraiment du fin fond de notre cœur. Sur la terre des hommes, nous voulons te dire encore beaucoup merci. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il vous fortissie. Qu'il vous restaure. Il vous donne la bonne santé. A lui donc soit la gloire. Qu'il soit loué comme il faut pour lui. Qu'il vous rende encore plus capable. A ce qu'il a fait de nous un peuple aussi puissant. Un peuple fort, effectivement. Notre Dieu est puissant dans la bataille. Qui pourra combattre contre lui. Il est le tout puissant. Nous le remercions pour cela. Que Dieu vous bénisse richement. Au pouvoir, vous asseoir. Nous, nous réjouissons et nous sommes heureux de pouvoir encore une fois être dans sa maison. Et d'avoir cette grâce de pouvoir vraiment chanter avec beaucoup d'allégresse dans notre cœur. Et de reconnaissance et de réjouissance pour ce qu'il a fait pour nous. Pour ce qu'il fait. Il nous a aussi loué encore ce soir. C'est vraiment merveilleux de pouvoir vraiment bénéficier de cette grâce. Nous ne pourrons jamais arriver à pouvoir vraiment évaluer et apprécier ce qui nous attend réellement. C'est vrai, nous regardons les choses avec la dimension naturelle dans lesquelles nous sommes. Nous le voyons effectivement. Parce que ce que nous entoure effectivement, c'est ce que nos yeux peuvent percevoir. Mais ce que le Seigneur, notre Seigneur, a préparé pour nous et ce qu'il fait pour nous, effectivement, et ce qui nous attend est au-delà de ce qu'on appelle même glorieux par rapport à la conception de l'homme. Je pense que tous ceux qui nous ont précédés, quand on peut se référer à ce qui leur est aussi arrivé et qui pouvaient arriver à pouvoir vraiment accepter en fait la condition aussi difficile, effectivement, mais c'est parce qu'il y avait eu une fenêtre qui était ouverte à laquelle le Seigneur a eu à pouvoir leur permettre de pouvoir un peu voir quelque chose, un tout petit peu, qui leur donnerait aussi de la force, aussi du courage, effectivement. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, fait, effectivement, afin que nous puissions donc prendre courage. Que Dieu vous bénisse vraiment richement, vous qui êtes venus de loin comme de près. Mon précieux frère, Vicenzo, avec sa famille, c'est toujours merveilleux. Une joie de pouvoir te voir aussi, là aussi. Alors notre frère aussi, Riviera, et Dieu te bénisse avec sa famille. Ça va bien maintenant ? Nous étions heureux, parce que je pense que c'était mardi ou dimanche, quand nous sommes réjouis, en apprenant que notre frère a maintenant une voiture. Il peut maintenant venir, maintenant dans la semaine, que Dieu te bénisse. C'est loin, mais que le Seigneur te bénisse pour cela. À tout un, chacun de vous aussi, que le Seigneur vous bénisse. Et de venir aussi, chaque fois, de loin comme ça, comme notre sœur Sonia aussi, et tous ceux qui viennent aussi de loin comme de près. Ma sœur d'hôtel, que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux d'être toujours là. Ça fait du bien quand même de pouvoir nous retrouver et d'avoir cette grâce d'être dans sa présence. Mon frère Rosario, et toute la famille aussi, que le Seigneur vous bénisse richement. Oui, nous nous réjouissons. C'est toujours bon, parce que comme la Bible le dit, il est doux et agréable pour des frères de me réunir aussi ensemble, et de pouvoir servir ces dieux qui nous aiment, comme notre précieux frère l'a chanté, prier aussi dans ce prière que le Seigneur entend. Et nous savons que nous avons ce désir de pouvoir être dans sa présence et qu'il nous parle aussi. C'est cela que nous aimons aussi. J'ai fait mon frère José qui me regarde. Que Dieu te bénisse. Et toi, mon bel-aimé frère, que le Seigneur te bénisse de temps en temps. Ça fait du bien de te voir. Nous sommes heureux aussi. Oui, tout un, chacun de vous aussi. Nous rendons gloire au Seigneur. Chaque fois que nous voyons un frère ou une soeur, c'est une consolation pour nous. Parce que l'un peut partir à tout moment. Et on ne le revoit plus. Évidemment, c'est aussi un vide. Il nous est aussi laissé. Mais lorsque nous pouvons avoir la grâce et la joie, c'est pour cela que nous devons vraiment nous aimer ardemment. Donc, donner à chacun ce qu'il a vraiment besoin de pouvoir avoir pour ne pas regretter quand quelque chose lui arriverait. Ah, si je savais, j'aurais pu faire cela pour lui. Peu importe les circonstances, mais toujours, ne vous lassez pas de faire du bien à quelqu'un, et surtout aux frères et soeurs qui croient en la parole de Dieu. J'étais dans la joie de voir aussi ma fille et mes soeurs aussi, Christiane. Et avec quel bonheur. Et c'est sa fille que j'ai pu voir aujourd'hui. Ah là là, je l'ai serré dans mes bras. Elle m'a serré dans ses bras. Elle me dit, mais je désirais dans ce jour, vous ne fiez plus que vous teniez. Vous l'avez vu ? Ah là là là, que Dieu te... Ah là là ! Elle sourit, c'était tellement... Oui, quand elle m'a vu, elle était tellement oppressée avec un grand sourire. Et j'étais dans ses bras et nous étions dans les bras, effectivement. Que Dieu la bénisse richement. Et quand notre sœur est dans la joie, nous sommes aussi dans la joie. Et surtout de voir aussi la joie de sa fille aussi qui est notre sœur. Nous nous réjouissons de cette grâce que Dieu ne cesse de pouvoir aussi nous apporter aussi. Et pour toutes les bonnes nouvelles qu'il nous accorde la grâce de pouvoir avoir pour nos frères, pour nos enfants, pour bébés, effectivement, aussi. Parce que nous avons aussi notre bébé, aussi, donc, notre... Déborah. Déborah, il va en dire. Déborah, il va en dire. Déborah, il va en dire. Eh oui, 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 le Seigneur est bon. Et les bébés, on me dit qu'ils commencent à boire. Ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Et les bébés... Alors, on me disait, voilà, qu'il fallait qu'il reste au moins encore deux semaines. Mais on vient de me dire que le médecin dit qu'il y a tellement les bébés, tellement qu'il est en bonne santé. Alors, dans la semaine, ici, on veut bien. Alors, elle me rend témoignage de l'amour des frères, l'amour que Dieu vous bénisse. Des soeurs, et surtout nos enfants ici, on dit que nos enfants ici, ils attendent ces bébés-là avec beaucoup de... A beaucoup de... J'irais dire beaucoup d'impatience, mais bon, ouais. Ils veulent vraiment avoir les bébés aussi. Et Dieu te bénisse, parce que je sais ce que tu as fait aussi. Pour chacun de vous aussi, pour tout ce que vous avez fait pour elle. Et parce qu'elle est nôtre aussi. Donc, s'il peut apprécier cela, c'est que vous avez vraiment manifesté cet amour, effectivement, aussi à son endroit aussi et également. Et le Seigneur, notre Dieu, agisse encore davantage dans notre vie. Nous sommes un peuple. Nous sommes unis, effectivement, dans cette foi de la parole de Dieu et puis unis dans un même esprit. Parce que nous prions toujours, et c'est les désirs, voie-moi du fin fond de notre cœur, que nous puissions être comme acte chapitre 4, effectivement, verset 32. Il n'était qu'une, qu'une, mais même qu'un seul cœur. Et c'est ça sur lequel nous tendons aussi. Nous croyons que ce que notre Dieu a eu à pouvoir faire aussi en eux, il le fait aussi en nous. Et il le fera encore davantage. Parce que la gloire de cette dernière maison, sera encore beaucoup plus grande, encore davantage. C'est pour ça que c'est dans cette génération, nous qui sommes, effectivement, aussi la dernière génération, effectivement, là, dans cet âge de vivant. Ce sera tellement aussi grandiose, effectivement, mais aussi dans tout le domaine, en fait, aussi. Parce qu'il faut que le monde puisse réellement réaliser qu'il est condamné, parce qu'on lui a donné toutes les possibilités possibles. Pensant qu'effectivement, que ce n'était pas possible, mais il verra un peuple, un peuple, effectivement. Mais déjà de maintenant, il peut voir, effectivement, que nous sommes un peuple différent, séparé et mis à part. Pas des comédiens, mais en fait, quand on parle de l'amour, on ne joue pas à l'amour, mais on vit cet amour. C'est vraiment notre objectif, notre désir, effectivement. On se bat malgré tous les combats que le diable, Père, il va pouvoir susciter à gauche et à droite. Enfin, que la haine vienne, les mauvaises pensées viennent. Nous nous battons toujours, nous combattons pour que l'Écriture, comme nous, reste frère, que tout ce qui est vrai, ce qui est... Tout ça, nous nous efforçons de rester dans ces conditions-là. Parce qu'en rapport avec le diable, Satan, les serpents anciens et tous ces démons, nous avons déjà la victoire sur eux. Donc, Satan ne peut plus te renverser, les démons ne peuvent plus avoir le dessus sur toi, parce que le Seigneur qui est toi, tu as cru, il a vaincu et il t'a donné aussi la victoire. Et ça, c'est vraiment la chose qui est vraie. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul le disait souvent, disant, les souffrances du temps présent, même si tu nous accables avec ça, les souffrances... D'ailleurs, quand même, on a des épreuves, effectivement, Dieu tourne ça à notre bien. C'est pour ça qu'il dit toutes choses qu'on comprend, les biens, ceux qui aiment Dieu. Donc, même quand on t'écris des problèmes par quelqu'un, par ton voisin, Dieu tourne ça dans Dieu. Que ça soit toujours à ton avantage. Il a dit que si tu obéis, tu seras toujours la tête, jamais donc la queue. Donc, dans tout le domaine de ta vie, peu importe, on t'amène dans les tribunaux, par-ci, à gauche, à droite. Mais toi, tu dois toujours savoir, effectivement, une chose. Aussi longtemps que j'aime le Seigneur, que je reste dans sa parole, j'aurai toujours le dessus dans tous les domaines de ma vie, effectivement. Alors, il conduit, effectivement, les choses comme il les veut. Et aussi, nous avons appris, et nous apprenons aussi que nous pouvons absolument rien faire sans que lui nous conduise à pouvoir le faire. C'est cela, effectivement, aussi, la marche dans laquelle le Seigneur aussi, notre Dieu. Nous l'apprenons davantage de lui aussi. Nous voulons prier pour notre frère, Philippe, de Paris, parce que c'était hier qu'il a perdu sa tante. Sa tante est décédée à Londres, et ensuite aussi d'un problème de santé. Et comme le frère aimait beaucoup sa tante, je pense que il y a des moments où il venait ici pour aller passer voir leur tante aussi, là-bas, avec sa famille. Je pense, deux ou trois fois là-bas. Et il est donc décédé. Hier, je pense que c'est cela. Le frère est dans la tristesse, effectivement, pour Ford aussi. J'ai eu l'occasion de pouvoir parler avec lui, hier aussi, et je lui ai aussi transmis aussi les condoléances de toute l'Assemblée entière. Je crois que c'était ici aussi, ils sont connectés, et ils nous suivent aussi, Et je lui ai dit, il est pour pouvoir réellement aussi prendre courage. Je dis que nous tous ici, nous compétissons, ce n'est pas une formule, parce que chacun de nous a perdu un membre de famille cette année aussi. Donc, nous comprenons ce que cela veut dire quand on perd quelqu'un. Donc, on a cette tristesse, cette douleur dans notre cœur, effectivement. C'est pour ça qu'avec ce que nous avons déjà expérimenté en recent temps, c'est que l'autre peut ressentir. Alors, nous voulons aussi lui apporter aussi cette consolation à la dimension à laquelle nous avons et aussi implorer la grâce du Seigneur pour que le Seigneur de notre Dieu puisse le consoler. Parce que lui, quand il console, vraiment, le cœur est en paix. Nous allons donc prier. Notre Père, Celeste, notre Dieu, le membre de famille que nous avons, c'est toi qui nous le donnes, mon bien-aimé, Père sans Dieu. Nous avons pu voir, effectivement, aussi dans les scènes d'Écriture, mon Seigneur Jésus, que tu as eu à pouvoir utiliser tes enfants, mon bien-aimé, Père sans Dieu, qui ont passé aussi par des moments tellement difficiles. Et par eux aussi, tu nous as instruits en voyant comment un Fils de Dieu doit agir dans les moments les plus difficiles. Et nous pensons à Job qui, lui aussi, avait perdu aussi personne à Dieu. Il a eu à pouvoir prononcer une parole qui était vraiment très touchante en disant Dieu a donné, Dieu a repris que son Saint Nom soit glorifié. Ça, il faut être un Fils de Dieu pour glorifier Dieu dans les circonstances même les plus difficiles de perdre même un membre de famille. C'est pourquoi nous débrouillons encore, mon bénéfice Père de l'Esprit de la consolation à notre précieux frère, fini Père sans Dieu et à notre précieuse soeur, Père de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit et toute la famille entière et la famille de notre précieux frère, Seigneur Jésus, qui est sous toi aussi à Londres, Père sans Dieu, d'avoir perdu un membre de famille. Nous comprenons Père sans Dieu que vanité, toute est vanité et notre vie sur la terre Père sans Dieu n'était qu'un fil. Un jour, un moment, nous devons donc rentrer, béni Père de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit C'est pour ça que Dieu, vraiment le Dieu d'amour qui parle et qui encore Père de l'Esprit de l'Esprit montre aux hommes le chemin avant qu'ils traversent Père de l'Esprit de l'autre côté, mon Seigneur. Béni le Père et soutiens et fortifiez mon roi et accueillons comme Père de l'Esprit de la grâce pour pouvoir réaliser que même si Père de l'Esprit tu as pris mais tu savais pourquoi tu le fais et qu'il puisse te glorifier toujours même dans le moment le plus difficile de sa vie. Console le Père car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Que notre Dieu soit toujours béni, glorifié dans toutes les circonstances et nous a appris et nous a enseigné si nous étions des ignorants et bien ça serait autre chose mais au plus nous apprenons de lui au plus petit nous avons aussi l'assurance et nous avons aussi la consolation et la foi aussi en sachant comme il a dit que toutes choses concourent pour les liens de ceux qui aiment donc l'éternel. Et nous connaissons aussi les cantiques que nous chantons je pense que nous nous souvenons encore et quand l'amour arrive pour mon bien je vais me reposer puisque jamais vous voyez même dans les chants nous comprenons nous comprenons et le Seigneur nous rappelle effectivement fait que nous puissions réaliser qu'aussi longtemps que nous aimons vraiment le Seigneur de tout notre cœur alors toute chose qui nous arrive concourt toujours pour notre bien. ce qui veut dire que le Seigneur veut absolument que son peuple je parle bien de son peuple de ses enfants ses fils et ses filles effectivement puissent toujours effectivement aussi avoir la paix dans les chants je pense à notre frère tout à l'heure aussi quand il priait il dit mais pourquoi t'as battu mon âme et je me tuer au-dedans de moi vous entendez cela espère car je l'aurai encore même si les vagues passent puis il a chanté aussi il n'a pas dit et tu coulerais c'est vrai non ? et il a dit sans l'autre bas attendez l'autre bas c'est merveilleux que Dieu te bénisse richement ma précieuse soeur c'est notre sort j'étais vraiment touché avec que Dieu te bénisse beaucoup pour cet amour effectivement aussi qu'il a manifesté je remercie Dieu pour sa bonté et son amour effectivement cela nous savons que les choses ne sont pas faciles mais le Seigneur effectivement aussi nous soutient aussi dans notre marche dans le Saint-Écriture nous prenons dans les livres de Corinthiens chapitre 5 d'accord le Corinthiens chapitre 5 voilà voilà en Corinthiens au chapitre 5 nous lisons au verset 7 il dit « Faites disparaître les vieux les vins afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans les vins car Christ notre Pâques a été immolé Amen Notre Père Céleste est notre Dieu c'est toujours le moment béni lorsque nous nous référons à pouvoir invoquer ton nom en t'appelant notre Père parce que c'est à cela aussi que nous réalisons que tu es notre Père et que tu prends soin de nous tu t'occupes de nous tu te soucies de nous et qu'en ces instants tu nous parles effectivement aussi en tant que tes fils et tes filles dans une personne Dieu nous a accordé encore la grâce de pouvoir être instruit par toi nous voulons être instruit nous voulons apprendre de toi parce que nous avons besoin parce que la route et le chemin est encore longue et nous avons besoin de marcher vraiment en conformité à ta parole à toi à ta volonté Seigneur nous sommes des hommes mais nous avons besoin de toi parce que tu es l'auteur de ta parole et viens nous conduire encore ce soir et parle-nous Père Céodieux et touche nos cœurs car je t'ai ainsi prié dans le nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir nous remercions notre Seigneur et notre Dieu pour toutes les promesses qu'il nous a faites effectivement dans les saintes écritures nous lui disons encore vraiment beaucoup merci parce que il a voulu que cela soit consigné par écrit en fait pour que nous puissions vraiment aussi avoir un témoignage et cela aussi avant que cela soit consigné par écrit il a voulu effectivement que cela soit aussi vécu en fait c'est pour ça que dans les saintes écritures la Bible nous fait savoir comme cela est écrit dans le livre de Luc effectivement au chapitre 1 il dit après donc avoir fait des recherches exactes effectivement je vais lire avec vous Luc au chapitre 1 donc et il nous fait part de cela en nous disant aussi ceci plusieurs donc verset Luc chapitre 1 donc verset 1 il dit plusieurs ayant donc entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous donc des choses qui se sont réellement accomplies que Dieu lui-même a réellement accomplis d'abord c'est pour ça que nous disons aussi dans le livre d'un Jean où ces hommes effectivement rendent témoignage de ce qu'il en était effectivement dans un Jean au chapitre 1 je pense que c'est cela sinon un Jean donc on a lu Luc mais on va maintenant dans un Jean donc nous pouvons lire ensemble voilà voilà un Jean au chapitre 1 il dit c'est qui était donc vous y êtes un Jean donc c'est la fin donc vers après donc 2 Pierre il dit c'est qui était dès les commencements ce que nous avons donc entendu ce qui veut dire qu'effectivement ce qui avait été donc proclamé ce qui avait été donc annoncé effectivement il dit ce que nous avons entendu et puis ce que nous avons vu de nos yeux donc effectivement ça a été donc annoncé mais Dieu maintenant l'a accompli il l'a rendu donc manifeste effectivement pour qu'il tellement aussi que ces gens aient la certitude qu'effectivement que ce que Dieu a dit n'est pas une illusion ou une histoire mais en fait Dieu a veillé à ce qu'il a veillé à pouvoir accomplir que nous soyons donc aussi témoins de ce qui a été dit et de son accomplissement et c'est pour ça qu'ils insistent encore en disant que ce que nos yeux ont pu nos yeux ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons donc contemplé et que nos mains ont touché concernant donc la parole de vie ça c'est un témoignage vraiment profond et vraiment aussi vivant et qui donne effectivement aussi la certitude effectivement des événements c'est pour ça que ici dans Luc au chapitre 1 nous lisons il dit donc plusieurs ayant donc entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous donc des choses effectivement qui avaient été donc annoncées donc se sont donc accomplis il dit c'est ici il dit suivant ce que nous sommes transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement ils se sont devenus des ministres de la parole donc c'est là ils étaient réellement des témoins c'est pour ça que le Seigneur Jésus quand il les a donc aussi choisis et appelés il a eu à pouvoir effectivement aussi le conduire et le faire en fait faire participer aussi à toutes ces choses parce que il a dit qu'en fait que vous soyez mes témoins donc à commencer par Jérusalem jusqu'aux extrémités donc de la terre donc nous avons l'assurance effectivement la certitude de ce que nous avons aussi à pouvoir aussi recevoir par des gens qui étaient donc des témoins oculaires c'est-à-dire qui ont eu la possibilité la grâce de pouvoir voir l'accomplissement de la parole qui avait été annoncée et qui ont eu effectivement aussi une grâce tout à fait extraordinaire de voir que la parole qui était annoncée Dieu a démontré qu'elle était tellement puissante et vivante qu'en fait il a matérialisé cela sous forme effectivement et qui se devenait aussi sous forme d'un corps effectivement qu'on pouvait toucher vous réalisez effectivement la reconnaissance que peuvent avoir ces personnes-là et aussi l'assurance qu'ils ont maintenant eu dans la parole de Dieu c'est pour ça que ces hommes comme Pierre et Jean parce qu'ils ont parlé ce sont eux qui rendent ce témoignage-là ce qui fait que quand ils se sont retrouvés devant cet impotant donc qui était de naissance boiteux de naissance qui était assis à la porte de la belle effectivement ils n'ont pas réfléchi comme des hommes naturels effectivement parce qu'ils avaient les témoignages qu'ils avaient touchés en fait de leur parce que les autres ont entendu parler effectivement mais ils disent nous non seulement nous avons entendu parler nous l'avons vu non seulement nous l'avons vu mais nous l'avons touché c'est pour ça qu'ils parlent avec une assurance effectivement et c'est ainsi que quand ils ont vu cet homme-là effectivement ils ont dit que nous vous savez nous n'avons ni or ni argent mais ce que nous avons c'est ça que l'église est censée pouvoir avoir c'est ça en quoi effectivement la prédication la parole de Dieu et puis l'avisation de Dieu pour ces temps-ci est censée pouvoir nous conduire effectivement pas à des formules non à nous conduire effectivement que nous puissions passer la foi à la réalité de la chose donc restons fermes c'est pour ça ne perdons pas notre temps pour rien mon frère nous devons arriver à pouvoir comprendre effectivement le but pour lequel Dieu c'est pour ça que dans tous les domaines même pour lesquels qui concernent Dieu ce que nous devons faire nous devons le faire avec certitude et assurance donc j'adore Dieu je loue Dieu parce que je suis sûr et certain qu'il m'entend il est vivant ça c'est important mon frère parce qu'on ne loue pas parce que bon non non je suis certain de ce que je chante c'est Dieu je suis certain que mon Dieu me voit il me connait c'est la chose qui est pour toi palpable donc cette assurance là nous devons l'avoir parce que elle nous est donnée parce que par les saints écriteux parce que vous voyez nous nous sommes de ceux-là qui devons encore avoir beaucoup plus la foi effectivement aussi parce que lorsque nous comparons avec les hommes comme Job dans les temps dans lesquels il s'est trouvé c'est toujours impressionnant de voir effectivement aussi quand cet homme Job il crie dans l'état dans la détresse dans laquelle il s'est trouvé effectivement il dit il se relève effectivement il crie de tout son coeur il dit mais que mes paroles soient écrites avec un burin il faut qu'une personne comme ça ait quelque chose de tellement certain et sûr sur lesquels il se base il dit en tout cas équivalent même avec un burin ils gravaient le même dans le roc donc je dis il a une telle telle assurance qu'il dit qu'il dit je sais une chose que mon rédempteur il a bien dit mon rédempteur il n'a pas dit votre rédempteur il dit mon 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 rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera vous donnez cela mes yeux à moi passez d'un autre il a bien insisté passez d'un autre mais mes yeux à moi les verront alors vous pouvez vous imaginer un peu les voix penser que c'était un homme de la même nature qu'il nous dans les temps lointains effectivement il se réveille effectivement il s'élève là en disant mais que mes paroles soient écrites avec un burin gravé dans le roc frère et soeur il avait une telle assurance il dit que si ceci ne peut même pas faillir c'est certain qu'il s'élèvera il se tiendra là et mes yeux à moi les verront certainement même si mon corps était pourri décomposé moi Job je me tiendrai là je le verrai frère si Job avait une telle foi et toi et moi aujourd'hui quel dégué de la foi qu'on peut avoir parce que le rédempteur dont Job avait crié et parlé ça pourrait sembler mais cet homme il est fou mon frère et ma soeur il est vraiment venu et Job est sorti aussi de Sandra et la tombe effectivement la pourduire et il l'a vu donc nous avons assez de dire effectivement que les hommes qui ont parlé effectivement ils avaient tellement une foi et ils l'ont démontré effectivement par leur manière de pouvoir parler parce que c'est aussi notre problème il y a une différence entre ce que nous disons et ce qu'il y a à l'intérieur cela aussi je prie Dieu qui nous aide frère et soeur vous ne vous rendez pas contre mon frère et ma soeur j'ai toujours dit ne venez pas pour faire votre temps ici effectivement pour faire présence effectivement il faut que vous sachiez que lorsque nous venons nous venons parce qu'effectivement nous voulons être armés encore davantage pour que quand nous sortons nous savons que frère et soeur jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher nous aurons toujours de combat tous les jours et l'ennemi que nous avons à combattre ce n'est pas un ennemi que vous voyez vous savez un policier ou c'est un inspecteur un policier quand il est dans son uniforme que vous le voyez il ne fait pas tellement trop peur vous savez vous avez peur mais pas trop parce que vous savez le distinguer et vous le regardez ah je peux fouiller vous comprenez mais lorsqu'il se met en civil comme toi c'est cela le moment le plus dangereux donc il s'assure avec toi et toi tu parles avec lui tu débites beaucoup de choses tu ne sais pas que c'était un policier en civil avec des baskets avec un petit t-shirt là les mâches courtes ils sortent comme tous les gamins tu vois c'est quand même un monsieur comme ça bien sûr que oui les autres parfois ils vous font un peu comme ça comme les rachats tu ne te rends pas compte donc voilà ça c'est un exemple donc voyez maintenant l'ennemi que nous avons et vous savez que cet ennemi là ce n'est pas aujourd'hui qu'il est devenu ennemi ce n'est pas aujourd'hui qu'il a la haine de l'homme à la création vous savez en fait c'est important que nous puissions comprendre cela c'est aussi important de pouvoir comprendre pourquoi le Saint-Esprit nous conduit toujours dans sa parole où il nous fait savoir aimez-vous ardemment les uns les autres puisque vous avez de régénérer non vous parlez de sémence incorruptible mais pas une sémence pas une sémence incorruptible mais c'est une sémence incorruptible vous conviendrez que vous connaissez maintenant parce qu'il insiste là-dessus parce que c'est une sémence incorruptible donc cette sémence là ne peut que vous donner en fait cet amour et quand cette sémence qui est une sémence incorruptible ce ne peut pas être autre chose que Dieu lui-même et quand vous avez vraiment l'amour vrai frère c'est pour ça qu'on insiste en fait en fait que nous puissions avoir un amour fraternel vraiment vraiment parce que quand il n'est pas sincère vous avez la défaite vous ne comprenez pas souvent frères et sœurs pourquoi la Bible se réfère à cela parce que vous ne comprenez pas la puissance qui est dans l'amour en fait c'est qui a vaincu Satan parce que vous ne comprenez pas vous n'êtes pas habitué dans toutes ces choses là vous prenez les formules frères et sœurs il est impossible que toi tu puisses arriver à pouvoir vaincre si tu as toujours cette haine à l'endroit de ceci des plaintes de ceci des frères et de sœurs qui se plaignent tout le temps vous serez toujours dans la défaite jamais dans la présence de Dieu vous pouvez m'expliquer tout ce que vous voulez je vais vous les prouver dans les scènes des écritures les plaintes tout ça on m'a fait on m'a pas regardé de la bonne manière ou pour moi on a pas fait pour la lycée là on a fait comme ceci pour cela frères et sœurs vous pouvez chanter vous pouvez crier vous pouvez prier vous pouvez gêner et même dormir cette fois par-ci et cette autre fois par-là vous n'irez nulle part parce que pourquoi la sémence du malin est en vous c'est pas pour rien qu'il a toujours s'éliminer aimez-vous les honneurs ardemment c'est quand on dit ardemment ce que vous avez la présence mais vous connaissez effectivement aussi l'arme de Satan ah bah oui la personne que Dieu te pousse à pouvoir aimer Satan va toujours faire pour que tu aies un problème avec et toi qui n'as pas la sagesse tu tombes toujours dans ses pièges pour quelles raisons parce que tu es toujours charnel c'est ça le problème l'église a la puissance mais c'est pas l'utiliser parce que le diable notre adversaire il est toujours là rodant il fait tout pour que toi tu ne puisses pas parce que si toi tu voyais la puissance de Dieu au-dedans de toi mais il serait dans la défaite c'est pour ça qu'il fait tout pour que tu ne puisses pas exprimer tu es toujours en fait tu es toujours quelqu'un qui ça rentre ici ça rentre sur l'autre côté parce que comme ça il t'étient dans l'esclavage tu connais seulement la puissance des dieux dans la formule mais tu ne l'as pas expérimenté mais quand tu l'as expérimenté il connait il sait que tu as le pouvoir plus que lui vous ne nous rendez pas compte mon frère et ma soeur oh mais il peut faire ce que ça détenait mais toi tu as le pouvoir plus que Satan et ça c'est 100% vrai le Seigneur notre maître il a dit voici je vous donne le pouvoir surtout la puissance de l'ennemi oui les problèmes c'est trois fois t'as toi mon frère tu faisais tout le temps mais Dieu ne fait rien mais Dieu a déjà fait pour toi les grands problèmes c'est ça vous donnez toujours les dieux mais c'est comme par exemple pour le Saint-Esprit vous êtes toujours dans la peur quand on va prier effectivement et puis on s'élèvera ah est-ce que vous l'avez vraiment reçu est-ce que je l'ai reçu parce que quand je n'ai pas accepté l'écrité de démontre mais c'est normal il ne peut pas venir chez vous parce que vous devez toujours la gloire à Satan parce que c'est Satan qui va faire frère et soeur changer les tactiques Amen Amen J'ai toujours dit le Saint-Esprit est vraiment la chose la plus facile que tu peux avoir parce que Dieu il a dit répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez quoi ça les dons du Saint-Esprit vous ne l'avez pas réclamé mais c'est Dieu lui-même qui a dit je vais vous le donner ça c'est c'est la chose que chaque enfant de Dieu est censé pouvoir mais les grands problèmes que nous avons c'est que nous avons beaucoup de théories nous nous tuons nous-mêmes nous-mêmes nous nous tuons pourquoi ? parce que nous regardons à la voisine qu'est-ce que tu as à voir celui qui est assis ou celui qui est assis à côté de toi n'a peut-être pas la connaissance de Dieu mais toi tu n'as pas dit maintenant quand je vais parce que par exemple quand on prie quand on chante les Saint-Esprit est-ce que tu te retiens et peut-être qu'on va penser c'est peut-être les diables c'est peut-être que c'est les démons mais c'est normal quand vous dites c'est les démons les démons vont venir parce que vous vous l'appelez vous vous référez à lui c'est normal mais si vous dites que c'est Dieu qui va agir mais parce qu'il dit mais Seigneur viens agir je crois que c'est toi qui va agir effectivement il vient il descendra il agira parce que c'est la chose que Dieu veut te donner pourquoi mon frère vous allez peut-être y entrer pourquoi nous avons lu effectivement un corétien parce qu'il devait peut-être rester un peu de ce côté-là mais bon je vais un peu vite pour vous laisser partir un corétien nous l'avons vu il dit faites disparaître regardez-moi vous allez lire un corétien effectivement aussi regardez comment il nous explique ces choses-là voilà il dit faites disparaître le vieux levin afin que vous soyez une patte nouvelle puisque vous êtes sans levin car Christ notre Pâques a été donc immolé ça doit vous rappeler frère ça dans la scène de l'écriture nous avons lu il faut que toujours gardez ce que nous avons lu regardez très bien je crois si nous retournons dans le livre d'Exode au chapitre 12 je pense que c'est cela oui Exode au chapitre 12 regardez bien voilà oui voilà c'est ce que nous y sommes voilà Exode au chapitre 12 le verset 6 le verset 5 pardon il dit ce sera un agneau vous y êtes ce sera un agneau un agneau sans défaut mal âgé d'un on l'avait entendu vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau vous les garderez jusqu'au quatorzième jour de ces mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs on prendra de son sang et on en mettra sous les deux poteaux et sous les linteaux de la porte de maison et on le mangera n'est-ce pas cette même nuit on en mangera on en mangera la chair rôtie au feu on en mangera avec de pain avec de pain sans les vins est-ce que vous comprenez donc on en mangera avec de pain sans les vins c'est pour ça qu'on nous dit on a fait disparaître effectivement c'est là vous comprenez dans les 7 écritures alors regardez très bien c'est quand même quelque chose de très important pour nous que nous puissions comprendre nous avons remarqué qu'effectivement dans l'exode chapitre 12 effectivement le seigneur a pu insister sur quelque chose de tellement si important d'abord qu'il fallait que ce soit un agneau vous vous souvenez non ? mal sans défaut et comment on devait la conserver s'il était effectivement aussi et à quel moment si on devait manger aussi effectivement aussi entre les deux soirs c'est vrai non ? et aussi il dit maintenant vous prendrez le sang de cet agneau là vous le mettrez sur les portes et sur les lenteaux effectivement il a dit quand je verrai le sang je passerai par des chez vous alors vous voyez ce qui est important que nous puissions comprendre frère c'est ça prenons un exemple et quelqu'un dit voilà je vais manger c'est enlever comme on a dit effectivement ici et puis on a mis les sangs sur la porte sur les lenteaux aussi et la personne effectivement qu'est-ce qu'il fait il ouvre la porte il sort à l'extérieur il se tient à l'extérieur de la parce que si on parle de porte et lenteaux ça veut dire que c'est une maison donc ça veut dire que c'est tous ceux qui sont dans la maison c'est tous ceux qui sont dans la maison qui seront donc protégés donc le premier nid sera donc protégé vous comprenez donc supposons maintenant qu'il est dit bon j'ai mangé et tout ça on a mis les sangs je suis à l'intérieur et puis baf il sort à l'extérieur effectivement et que l'ange de l'éternel passait à ce moment là pensez-vous qu'il allait être épargné pourquoi ne serait-il pas épargné parce que il n'était pas à l'intérieur c'est que c'est la maison les sangs devaient être appliqués et tous ceux qui sont à l'intérieur même si les calamités passaient lorsqu'on verrait cette maison là c'est aussi la même chose aussi donc c'était juste une projection vous voir avec Rahab aussi on ne lui avait pas demandé de mettre un drapeau blanc un drapeau blanc non 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 c'était un fil cramoisi il dit tous ceux qui sont de ta famille s'ils sont à l'intérieur de la maison où il y aura les fils cramoisis ils seront épargnés mais c'est lui qui sera en dehors nous ne sommes pas responsables est-ce que vous comprenez donc il fallait être dans les lieux là et là on a dit qu'effectivement que il fallait que ce soit un agneau comme vous le savez et son sang devait être effectivement aussi appliqué c'était donc effectivement aussi le rachat la télévance aussi pour le peuple donc ce jour-là sera un jour donc qui sera célébré et jamais oublié c'est pour ça qu'il devait célébrer effectivement aussi la Pâque même jusqu'à ce que le Seigneur va venir vous vous souvenez non lorsque le sang donc qui était donc appliqué donc sous le lenteau ça veut dire que toutes ces personnes qui étaient donc à l'intérieur ont fait une alliance avec Dieu parce qu'ils ont fait ce que Dieu avait demandé et les sang ont été donc versés ils ont oublié à ce que donc c'était plus des étrangers c'était un peuple qui avait fait une alliance avec Dieu il est venu chercher son peuple pour le faire sortir il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit fait en fait de pouvoir vraiment bénéficier de ce rachat en fait ça ça a été fait et vous remarquerez très bien que dans les scènes des écritures lorsque Jean-Baptiste est venu et que le Seigneur est venu aussi Jean-Baptiste a crié en disant voici l'agneau des dieux qu'est-ce qu'il a vraiment dit qu'est-ce qu'il a dit alors vous avez remarqué une différence donc il a dit voici donc l'agneau des dieux qui ôtent le péché du monde en Égypte en fait les signes là qui avaient été donnés n'étaient donnés que pour les enfants d'Israël pas pour les Égyptiens vous comprenez c'est pour ça que Dieu a eu à pouvoir agir effectivement avec ce peuple c'était un anur effectivement aussi qui était donc immolé à ce moment là mais quand Jésus-Christ notre Seigneur est venu donc qui est entré en scène Jean-Baptiste a eu à pouvoir faire une déclaration tellement puissante et extraordinaire en disant voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en faisant référence à un agneau ça veut dire qu'on parle effectivement du sacrifice quand on fait le sacrifice il y a le sang donc donc le sang de cet agneau là lorsque ce sera versé ça sera effectivement pas pour un peuple non pas pour un petit non ça sera pour tout le peuple parce que souvenez-vous frères et sœurs lorsque Marie a eu à pouvoir donner naissance à son bébé les anges sont venus voir sont allés donc voir les bergers nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera un sujet déjà pour le peuple d'Israël vous pouvez lire regardez bien Luc je pense que c'est ça Luc je pense que c'est ça je pense que c'est ça voilà Luc au chapitre 2 le verset 8 il dit Luc 2 verset 8 il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient donc dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux vous y êtes ? et voici un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux ils furent saisis d'une grande frayeur mais l'ange leur dit ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle n'est-ce pas ? qui sera pour tout le peuple regardez bien le sujet d'une grande joie c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur donc pour tout le peuple c'est pour ça que les critiques nous disent aussi dans la carte Dieu a tant aimé Allah pas seulement le peuple d'Israël donc on est passé à un autre niveau là donc le monde s'est dit que les cosmos sont tous les habitants de la terre je vais être court frères et sœurs je vais pas être loin mais c'est vrai que vous compreniez donc pour chaque homme et quand on s'est référé dans l'exode effectivement on a vu que tous ceux qui étaient donc à l'intérieur là où les sangs étaient donc appliqués à ce que le Seigneur a dit les sangs vous servira des signes quand je verrai les sangs je passerai par-dessus vous aucun malin ne vous arrivera tous ceux qui étaient là à l'intérieur je ne sais pas si vous avez prêté attention tous ceux qui devaient être dans l'intérieur devaient prendre part à manger en fait de cette année nous l'avons entendu dimanche ils devaient être identifiés à cet agneau là à ce que les sangs montrent effectivement qu'une vie a été donnée c'est-à-dire qu'au lieu que vous vous mouriez la nuit a pris votre place Dieu est juste vous avez accepté les sacrifices la nuit est mort à votre place donc le premier ne lâchez-vous donc je ne toucherai pas parce que le sang a été posé montrant que la vie a déjà été donnée donc ici il n'y a plus rien à prendre c'est pour ça que le sang vous servira quand je verrai le sang je sais que la vie a été déjà donnée donc je ne peux pas prendre là-dedans le sang vous servira de signe et je passerai donc par-dessus vous avez remarqué que ce n'était pas le Seigneur qui est venu pour vous rappliquer le sang sur le port de l'air vous avez remarqué ça non ? donc c'était ceux-là qui étaient dans la maison dans l'obéissance parce que personne n'était obligé mais ils avaient entendu donc il devait être conseillé non moi je vais être sauvé dans ma maison je ne vais pas perdre je prends le sang je le mets sur le lintour et je participe effectivement tandis qu'il prend le plus proche tout cela il fallait que chacun puisse être consentant et prendre conscience qu'effectivement que nous je le veux j'accepte de pouvoir le faire et je veux que dans ma maison ceci soit je veux que les sangs soient visibles ce n'est pas que bon je mets du sang puis je cache quelque part non 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 il fallait que ça soit visible sur la porte sur le linteau on devait voir que là il y a du sang c'est-à-dire qu'il y a une vie qui est pas donc quand il y a du sang c'est qu'on a tué quelque chose ou même quelqu'un qui est passé il y a du sang il y a eu donc un mort là-bas j'espère que pour parler parce qu'il est temps qu'on s'entend et puis prendre part à cela et puis comme je l'avais dit la fin donc dimanche c'est-à-dire que la personne réalise qu'elle est là et ici je ne le fais pas vraiment comme cela c'est droit c'est ma mort manger entre les deux soirs manger avec l'intérieur avec tout ça je ne vais pas dire non je ne mange pas à l'intérieur ce n'est si je ne mange même pas je donne un exemple je ne mange même pas à l'intérieur ça veut dire que ça je vais passer donc tout ce que Dieu disait donc ils avaient les tremblements ils le faisaient parce que pour eux ils avaient réalisé que c'est la chose de Jesus et qu'elle est sans c'est pourquoi on les pose là parce que ce sang n'est pas mon sang c'est le sang de l'agneau je pose puis cet agneau Dieu a dit quand je verrai les sangs je passerai donc au-dessus de vous nous comprenons que le Seigneur ce qui a été fait effectivement dans l'Exode chapitre 12 était un type nous pouvons les lire dans les Saintes Écritures rapidement simplement pour que nous puissions donc comprendre dans les livres je pense de Colossia en chapitre 2 je pense que cela aussi que c'est Colossia en chapitre 2 voilà 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 je vais quand même lire un peu pour que vous allez comprendre verset 8 Colossia chapitre 2 verset 8 il dit prenez garde que personne ne fassez-vous sa proie par la philosophie par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur le rédiment du monde et non sur Christ car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité vous avez tout pleinement en lui lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité c'est en lui que vous avez été circoncidus une circoncision que la main n'a pas faite mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair verset 12 ayant été enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité de mort vous comprenez ce que c'est que le baptême non ? nous sommes donc identifiés à lui n'est-ce pas ? par sa mort n'est-ce pas ? par sa résurrection savez-vous quand Christ était sur la terre et qu'il vivait la question qu'on peut se poser où est-ce que nous étions à ce moment-là ? lorsqu'il marchait lorsqu'il était entraîné pouvoir prêcher tout cela aussi effectivement où est-ce que nous étions en fait ? la Bible nous dit qu'en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde tant que nous étions dans lui vous le croyez ? vous réalisez que pendant qu'il marchait c'est difficile pendant qu'il marchait là ? vous vous souvenez frères et sœurs que lorsqu'il était suspendu c'est pour ça que c'est important nous devons apprendre beaucoup de Dieu lorsqu'il était suspendu entre ciel et terre les soldats romains il a pris l'ence il a percé les côtés même côté qu'Adam lorsqu'il s'endormit Dieu mette à sa main il prit une côte c'était lui comme la Bible dit le dernier Adam pourquoi Dieu a eu à pouvoir verser ici et prendre le côte c'est parce que Ève était dedans vous comprenez c'est parce que ceux qui sont de Dieu étaient de lui il fallait qu'on perce dans la main c'est l'écriture on ouvre là pour que ceux qui étaient en lui soient manifestés maintenant vous pouvez comprendre frères et sœurs que je vous dis le temps est tellement court c'est pour ça qu'il faut que vous grandissez vous entendez la prédication des enseignements il faut que vous les gardiez pour que vous grandissiez vous pouvez maintenant comprendre maintenant pourquoi il y a toutes ces déclarations que vous entendez ici que ne peut naître de nouveau tout le monde qui dit ce croyant ne peut pas naître de nouveau ne peut naître de nouveau que celui qui était en Christ des enfants d'enfants d'un seul monde pour quelle raison parce que nous retournons dans notre position c'est pas une formule en fait ah et Dieu nous aide c'est pourquoi nous nous sommes appelés à expérimenter le changement c'est pour ça c'est pour ça que d'un correcteur dit mais de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons aussi l'image du sur que oui tout le monde ne peut pas porter l'image du céleste parce qu'en fait ils ne sont pas des célestes alors nous remarquons effectivement comment l'écriture l'a fait savoir cela parce que je vais aller vite aussi parce que pour le temps c'est important aussi parce que voyez vous ce chapitre d'Exode est quand même assez important profond pour nous afin que nous puissions comprendre effectivement l'impact qu'il y a vous dites ça frère nous connaissons vous allez entendre et c'est vrai c'est vrai mais regardez ce que l'écriture nous fait savoir ici verset 13 de Colossiens 2 13 il dit vous qui étiez morts par vos offenses vous entendez bien vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair vous entendez il qui c'est là vous a rendu à la vie avec lui n'est-ce pas il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos j'espère de tout mon coeur que vous avez saisi et vous avez compris ce qui a créé une amitié entre l'homme et Dieu c'est le péché c'est le péché effectivement qui a fait séparation tout ça c'est le péché en fait et ce péché là est venu par qui effectivement pas par l'homme parce que le mal n'était pas dans l'homme vous vous souvenez nous avons eu à pouvoir avoir cela ici il y a longtemps n'est-ce pas vous vous souvenez le mal n'était pas dans l'homme le mal est venu de quelqu'un donc de cet esprit là c'est Satan qui est venu effectivement porter effectivement le mal je veux encore vous dire quelque chose dans les Saintes inquiétudes vous dites quand le Seigneur notre Seigneur était sur la terre il chassait les démons il disait quoi qu'il chassait les démons par le bel zébul vous vous souvenez il dit vous avez dit l'homme sera pardonné quand vous dites je vous compte les Saintes esprit vous ne serez jamais pardonné dans ces siècles dans ces siècles à venir ce n'est pas vrai il dit comment est-ce que Satan peut chasser Satan il ne peut pas chasser non c'est pas possible il faut que celui qui doit chasser c'est un homme fort qui est venu qui est donc qui l'a lié qui l'a dominé effectivement qui l'a vaincu alors effectivement il a le pouvoir celui qui peut le chasser vous vous souvenez de l'écriture alors on nous dit qu'il nous a fait grâce grâce vous comprenez ce que cela veut dire ça veut dire que toi tu n'as rien fait mais lui il a fait pour toi alors pour tous tes péchés pour tous tes péchés tout ce que tu as fait la Bible nous dit frère et soeur quand toi tu n'acceptes pas ce que Dieu a fait tu donnes donc la main à Satan pour lui dire t'es moi et avec toi nous allons marcher ensemble comme c'est toujours il y a pouvoir les dire ce n'est pas Dieu qui vous envoie en enfer c'est vous même qui vous friez un chemin en enfer quand Dieu dit qu'il t'a vraiment pardonné pour tous tes péchés tes offenses donc il n'y en a aucun que Dieu retient contre toi peu importe la taille le péché que toi tu as commis il dit pas à cause de toi mais à cause de lui celui-là qui est venu donc cet agneau en fait dont Jean Baptiste a dit voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés qui ne couvre pas mais qui ôte les péchés les péchés qui étaient en toi et en moi m'étenaient prisonniers en fait je n'avais pas la force de pouvoir faire le bien quand je veux faire le bien le mal s'attache à moi il fallait qu'il y ait un plus fort et qu'il ait vaincu effectivement qu'il puisse maintenant me délier à me délier il a dit je payais parce que les péchés sont là quand on disait à la mort moi je payais pour toi c'est pour ça qu'il a versé son sang comme l'agneau là nous retournons vite quand même pour l'étang Dieu a dit mais quand je verrais le sang je passe par l'étang dans l'exode 12 pardon l'agneau s'est offert cet agneau il n'a pas il n'a pas on l'a coupé on a pris son sang on l'a appliqué et aussi lorsque ce Dieu a eu à pouvoir agir effectivement aussi comme la Bible nous a fait savoir où Christ entra donc dans ce monde n'est-ce pas tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps je suis venu au Dieu pour faire voilà alors dans Hébreu au chapitre 10 il nous dit nous pouvons le lire rapidement je surveille les temps pour vous aussi nous allons prier Hébreu chapitre 10 vous voulez que je continue un peu non ? un tout petit peu pas beaucoup hein ? voilà chapitre 10 verset 1 il nous dit en effet la loi qui possède une ombre de biens à venir vous avez bien entendu il dit bien une ombre de biens à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre peut-être chaque année amener les assistants à la perfection autrement ne retombe pas cesser les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché mais les souvenirs de péché renouvelés chaque année par ces sacrifices car il était impossible que les sangs du taureau et des boucs ôtent les péchés voilà mais là Jean-Baptiste nous a révélé quelque chose d'extraordinaire en nous disant maintenant voici donc que l'agneau de Dieu qui ôte donc et nous remarquons aussi si nous retournons dans les livres de Colossiens qu'on avait lits tout à l'heure effectivement chapitre 3 je vais vous faire tourner les écritures c'est important parce que bon vous devez être sûr que cela est dans les saintes écritures Colossiens donc chapitre 2 pardon nous étions cela voilà ce qui nous est important il nous dit ici voilà verset 13 il dit mais vous qui étiez morts par vos offenses par les conséquences de votre chair il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses verset 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient donc lui il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient c'est pour ça que vous mettez toujours la main sur Colossiens nous retournons dans les hébreux rapidement juste rapidement au chapitre 10 là nous les lisons avec vous voilà nous nous lisons le verset 5 parce que nous avons lu les péchés n'est-ce pas verset 5 il dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés alors j'ai dit voici donc je viens dans le rôle du livre il est donc question de moi pour faire au Dieu ta volonté après avoir dit d'abord tu n'as voulu tu n'as grillé ni sacrifice ni offrande ni au corps ni sacrifice pour les péchés ce qu'on offre selon la loi il dit ensuite voici je viens pour faire ta volonté il abolit ainsi la première chose pour établir là on est passé dans notre dispensation et puis il dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le fond du corps de Jésus une fois pour voilà alors c'est merveilleux de pouvoir remarquer cela si vous permettez je peux continuer à lire encore un peu n'est-ce pas tandis que verset 12 verset 11 tandis que tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés c'est assis pour toujours à la droite de Dieu attendant désormais ses ennemis soient devenus son marche-pied car par une seule offrande il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont donc sanctifiés c'est ce que le Saint-Esprit nous attestent aussi dans ces grands après avoir dit voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur je les éclairerai dans leur esprit et il ajoute je ne me souviendrai plus de leurs péchés et les iniquités or là où il n'y a pas d'autre péché il n'y a plus d'offrande pourquoi ? voilà donc Satan n'a plus le pouvoir de te tenir dans le péché oui parce que le problème qu'il y a à les péchés et les péchés donc en fait le Seigneur a eu à pouvoir et le mort t'es délivré totalement il a même déraciné effectivement Dieu les racines que Satan a eu à pouvoir avoir en toi pour t'épouser toujours d'aller mal c'est pour ça mon frère tu as la capacité d'aimer ton frère si tu n'aimes pas un frère ou une soeur mais c'est parce que tu ne veux pas l'aimer la capacité d'aimer Dieu te l'a donnée c'est ça le problème c'est ça notre problème à nous et quand tu es toujours à tel elle ne m'aime pas elle ne m'aime pas en fait le problème n'est pas avec elle le problème même avec toi tu n'es pas converti tu ne crois pas à ce que Dieu a fait pour toi voilà pourquoi tu mourras dans le péché vous pensez quand il nous dit effectivement il ne faut pas murmurer on le chante même dans les cantiques vous pensez frère et soeur quand tu murmures ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu tu es toujours à te plaindre oui tel frère a parlé de moi de moi tel soeur m'a regardé ceci et cela ce que tu n'es pas encore un croyant tu n'es pas encore converti tu es encore charnel et tu sais si tu es charnel effectivement tu peux chanter comme tu veux le ciel est fermé pour toi quand même quand tu n'aimes pas quelqu'un quand tu as toujours de mauvaises pensées à la personne ta prière même est une abomination devant Dieu on pensait que la Bible ne parle pour rien pour faire plaisir à quelqu'un Dieu ne veut pas c'est pas qu'il ne veut pas des masses et tout ça c'est que vous pensez qu'il manque des armes effectivement non monsieur non madame non et puis il ne manque pas de mains pour les servir il ne manque pas des gens pour pouvoir l'adorer c'est pas que moi je ne veux pas si je ne l'adore pas c'est non mon frère non ma soeur tu n'es pas indispensable non c'est la vérité parce que le Seigneur est mort cet homme là cet homme ici donc Job ce qu'il a fait comme déclaration c'était profond il nous a déclaré en disant que même les liens de la mort n'auront plus de pouvoir sur moi parce que même s'ils étaient pourris mes yeux à moi vont le voir pourquoi ? parce qu'il est plus présent que la mort parce qu'il a vaincu tout il a vaincu lui-même l'auteur de la mort on nous dit qu'il a depuis les dominations c'est pour ça frère et soeur c'est que nous sommes comme des malheureux des gens qui végètent qui murmurent qui a un petit souci je ne sais plus très bien si Dieu est avec mes frères et soeurs c'est pas parce que la maladie t'a frappé que Dieu t'a abandonné le problème que toi tu dois avoir l'assurance dans mon âme dans mon coeur effectivement je dois toujours l'aimer tout le temps même pas le circonstance même si la maladie vient mais c'est parce que Dieu l'a permis il n'y a pas de problème mon problème c'est ma relation avec lui que j'ai l'aime de tout mon coeur qu'il soit toujours le plus beau parmi les milliers l'objet de mon désir dans mon âme oui mon frère rien ne pourra te vaincre dans cette condition mon frère rien le corps ici doit retourner dans la poussière il peut avoir des problèmes contre tout le corps même si nous sommes contre les humains mais à l'intérieur nous sommes des dieux donc ne considérez pas l'extérieur mon frère considère plutôt l'intérieur il a dit détruisez ces temples tu es rébâti dans trois jours mais qui as-tu peur c'est vrai ma bien aimée ça si Dieu est pour nous peut même pas même si une armée qu'un peu autour de moi qui dit mi-tombe à ma gauche et à ma droite frère et soeur je ne crains nullement pourquoi pourquoi trembler les cieux c'est le dieu qui l'a créé la terre il a créé le corps que tu as il a créé l'esprit que tu as il a créé il peut le prendre le ramener là où il est mon frère toi tu dois être certain de ta vie être sûr de ces dieux le problème c'est toi c'est ça le problème la réussite dans notre vie dans notre marche Dieu nous l'a garantie mais le diable va te combattre pour voir pour ce qu'il y a un échec ici ah Dieu je suis j'ai échoué non s'il y a l'échec effectivement c'est que le diable veut te faire voir que toi tu sais tu n'es pas en fait on veut jouer sur ta foi même si même si je vois que j'ai eu un échec ici ma foi ne peut pas faiblir parce qu'il m'a fait la promesse si tu obéis alors je cherche quand même pour dire où est-ce que je vais pouvoir avoir une faille parce que moi je ne peux pas être dans le bas tu as toujours dit tu seras toujours la tête quand tu as dit tu tiens parce que tu vois c'est à ta parole tu t'accroches donc moi je m'accroche à ta parole à toi tu as dit tu seras la tête et non la queue Seigneur je vais récupérer ma place Satan ne peut rien te faire il dit mais ce n'est pas possible Alléluia j'ai le décourage mais il prend courage qu'est-ce que je peux faire mais tu ne peux rien faire son travail son travail c'est de voir te décourager tout le temps quand tu commences à pouvoir prier beaucoup tu vas voir il va susciter des problèmes dans ta famille tes enfants et ceci ton cousin et ton oncle celui qui ne te l'entendait plus là il va commencer à se réveiller avec des problèmes tout ça pourquoi mais c'est pour te troubler nous avons un adversaire il est mauvais il est méchant il ne veut pas que toi tu t'accroisses à Dieu parce qu'il sait que c'est sa défaite avec tous ses démons mais toi tu apprends de ton père toi ta force c'est d'avoir confiance en moi ta foi en moi tu as vaincu c'est vrai tu as le pouvoir c'est vrai surtout tu peux arrêter le soleil tu peux arrêter bien sûr que oui le soleil t'obéira parce que quand il t'accroisses tu domines tu domines sous le poisson de la main c'est la parole c'est pas au fils de Satan au fils de Malin simplement parce que ils ont eu pour avoir la connaissance de leur père qui fait des choses mais toi c'est à toi c'est à toi que ton père t'a donné les pouvoirs de dominer sur tes choses oh frère mais oui les pouvoirs tu as alors que Dieu nous aide si on vous raconte les expériences que nous faisons effectivement et c'est la vérité c'est pas pour vous impressionner non 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 mais c'est la vérité et c'est vrai cela nous ne servons pas à un Dieu qui est nous avons un Dieu qui est vivant c'est pour ça frère et soeur oui il faut prendre courage tous ceux qui pouvaient avoir les déçus sur vous sur toi et sur moi le Seigneur les a vaincus Satan c'est démon tout ça mais ils ont peur de toi parce qu'ils n'ont plus le pouvoir sur toi en fait mais ils te font tomber pour avoir les déçus parce que tu ne vois pas tellement très bien mais ouvrez tes yeux c'est toi qui domine maintenant quand je vais au travail on me voit je suis comme on ne me donne pas très bien frère c'est quand tu vois les choses comme ça tu es dans la défaite va dans le lieu où on engage les gens ah oui même si le monsieur qui te regarde effectivement il est mauvais il est méchant toi si tu as mené la haine à son endroit tu es dans la défaite parce que le diable va mettre quelqu'un de mauvais il te regarde il me débonbe vous non il te montre évidemment qu'il ne t'aime pas alors quand quelqu'un t'aime pas tu ne t'aime pas tu ne m'aimes pas je ne t'aime pas Satan il est déçu arrêt lui il ne t'aime pas il ne t'aime pas il te montre cela qu'il dit je ne sais pas moi de quelle condition il ne te considère même pas il te montre je suis sûr on ne te fait même pas attention à toi alors la colère monte je suis aussi là je suis aussi un homme il ne faut pas faire ça parce que là Satan taille aussi il dit je l'ai vécu aussi parce qu'il sait que tu as le pouvoir sur la personne qui est en face de toi tout est question de ce qu'il y a dans ton cœur l'obéissance à la part de Dieu l'amour à la part de Dieu c'est un pouvoir extraordinaire il pouvait dire ventez-toi puis il dit mais qui est-il celui-ci à qui tout même le vent obéit et puis il nous dit après mais celui qui prend moi les oeuvres que j'ai fait il n'a pas limite il dit mais les oeuvres que j'ai fait il les fera aussi oui parce que ça c'est qu'on t'a donné à toi effectivement aussi alors je vais terminer regardez très bien on aimerait bien rester je veux que vous appreniez ceci vous avez remarqué que les sangs étaient posés sur le lando ce qu'ils ont posé effectivement ils étaient conscients mais cela aussi c'est aussi la même chose aussi que Dieu nous a fait passer dans ce temps il faut que le Seigneur voit le sang c'est lorsqu'il va voir le sang qu'il y a en fait toutes les calamités qui peuvent arriver à pouvoir se venir effectivement selon ce qu'il a eu à pouvoir annoncer dans sa parole que ça ne pourra pas t'atteindre c'est-à-dire que tous ceux qui ont eu à pouvoir appliquer les sangs comme la Bible le dit nous sommes passés de l'amour à la vie et vous avez compris aussi cela ça veut dire quoi que nous sommes passés de l'amour à la vie l'Écriture dit que nous sommes passés de l'amour à la vie parce que nous aimons les frères c'est écrit hein vous voyez toujours l'amour nous avons vaincu la mort parce que nous aimons les frères mais comment est-ce que l'amour de mon frère est venu dans mon coeur pour que j'ai la force de pouvoir l'aimer Pierre nous l'a dit non nous avons été régénérés par une sémence incoïtible c'est-à-dire que nous sommes nés de nouveau par la sémence parole n'est-ce pas vrai maintenant ça veut dire quoi effectivement c'est pour nous d'appliquer les signes parce que les sangs vous servira de signe ça veut dire quoi pour toi mon frère et pour toi ma soeur parce que le seigneur a dit que d'abord il a dit lui-même il a dit aussi là en parlant il m'en est aussi clair et précise aussi dans Jean je vais terminer je vais terminer je dois quand même il va pas sinon on va rester longtemps il dit c'est lui qui ne mange ma chair il ne boit mon sang n'a pas la vie vous vous souvenez donc c'est-à-dire que c'est le sang de cet agneau et la chair effectivement de l'agneau que nous devons arriver à pouvoir manger n'est-ce pas vous voyez que être identifié au sacrifice il faut que tout ce qui est dans les sacrifices soit à nous c'est comme ça que nous avons mangé non j'ai pété douche et tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est pas moi c'est écrit qu'il soit dans l'intérieur c'était un type alors maintenant comment est-ce que moi je peux être sûr que le sang a été appliqué et que quand Dieu viendra effectivement aussi je ne veux pas passer en fait par le feu par toutes ces choses là effectivement aussi comprenez vous voyez la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont donc passées aussi toutes choses sont devenues nouvelles et c'est pas vrai ce qui montre au Seigneur notre Dieu que toi et moi nous avons vraiment appliqué les sons les signes qui lui permettent que quand il nous regarde effectivement il passe par-dessus vous savez ce que c'est et bien c'est le baptême du Saint-Esprit si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit ce qui veut dire que vous n'avez pas appliqué les signes les sons de la bonne manière vous vous souvenez de ce qu'on avait parlé effectivement au propos de l'Egyptien qui aurait 6 000 les sons sur celui-là la porte ici vous vous souvenez vous m'entendez bien je vous ai posé la question on va savoir si Dieu vient l'ange du Seigneur venir à ce moment-là et en passant en regardant chez l'Egyptien est-ce qu'il n'allait pas aussi il n'allait pas il allait passer par-dessus l'Egyptien aussi non non il n'allait pas passer vous savez pour quelle raison parce qu'il n'allait pas manger l'agneau consommer ce qu'il fallait manger avec les herbes amères vous vous souvenez même s'il avait mis les sons pour Dieu ça ne signifie rien parce qu'en fait la chose n'était pas conforme pour que toi tu sois sûr et certain que les sons étaient appliqués conformément à la parole de Dieu et que cet agneau que Dieu a eu à pouvoir et tu l'as reçu comme Dieu l'a voulu enfin que s'il est pardon la vie te soit donnée aussi et que tu sois épargné de tout il faut que la vie de cet agneau soit en toi or la vie vous êtes fatigué quand vous allez sortir ici frère et soeur n'ayez jamais des espérances trompeuses aussi longtemps que vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit vous passerez les jugements vous l'aurez ce que vous n'avez pas appliqué la chose conformément à la parole de Dieu n'est-ce pas qu'on nous dit que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent ils avaient obéi conformément à la parole de Dieu ils ont mangé l'agneau ils l'ont rôti ils l'ont gardé pendant toujours dans l'obéissance pas pressé mais ils ont fait tout ce que Dieu avait dit et puis ils ont appliqué les sangs quand l'ange passait avez-vous reçu les Saint-Esprit quand vous avez que je ne vous rappelle pas de répondre c'est la question c'est ce que le pote Paul posait comme question effectivement dans les Saint-Esprit vous vous empêchez de pouvoir rentrer chez vous il nous tient tellement longtemps c'est si l'air est tellement passé il n'y a pas de problème ça veut dire que vous pouvez avoir un accident et mourir vous vous pressez pour pouvoir aller en enfer mais Dieu vous donne des temps il vous garde ici il sait pourquoi vous plaignez toujours je vous l'ai dit tout à l'heure les plaintes pressé je vais travailler mais ces travails tu peux les perdre Dieu te prépare ici pour donner la chose la plus importante que même si les travails tu les perds demain à cause de la parole de Dieu tu retrouveras un autre pressé nous doit partir les enfants doivent étudier mais Dieu sait que ces enfants là que vous avez que vous priez s'ils n'entendent pas ce qu'ils entendent aujourd'hui c'est important frère et soeur le diable il est rusé moi je savais ce soir je ne voulais pas vous retenir ce que vous avez dit il faut toujours comprendre une chose que l'homme qui est devant vous ici ne cherche jamais à vous tenir même pas plus d'une heure vous murmurez il nous tient mais c'est pour votre bien et ce n'est pas moi c'est le Seigneur qui pousse voilà je ne vais pas toujours vous voyez je regarde toujours l'heure non ? si vous me remarquez très bien je regarde toujours l'heure je dois m'arrêter le Seigneur parce que je sais que vous murmurez c'est pour votre bien je sais que vous murmurez et ça ça va vous tuer que Dieu vous bénisse les venons nous allons prier tendre père et précieux sauveur les jours se raccourcissent encore dans ce temps nous sommes mon béné mais passons Dieu et nous voyons passons Dieu t'es venu tendre vraiment à l'horizon mon béné mais le monde n'a point d'issue et tu veux que ceux qui sont à toi mon béné mais apprennent encore davantage pour qu'ils connaissent effectivement qu'ils sachent effectivement qui ils sont et à quoi passons Dieu ils ont été appelés et pourquoi et c'est donc qu'ils ont pu bénéficier de ta part encore aujourd'hui mon béné mais passons Dieu dans ce temps dans lequel nous sommes et nous vivons père Dieu nous soupirons vraiment de tout notre coeur à toi tu es le Dieu qui a donné et quand tu donnes aussi passons Dieu tu veux que nous le recevions de la manière dont tu veux que nous puissions le recevoir pas selon notre manière et notre façon de pouvoir faire mon roi bercer en Dieu Seigneur Jésus aujourd'hui encore personne ne peut dire que je suis condamné par Dieu mais aujourd'hui parce que nous avons aussi entendu que c'était un temps de grâce mon béné de ma part de puissant nous a fait grâce pour toutes nos offenses mon béné de ma part de puissant Dieu tu n'étiens plus personne de coupable mon béné de ma part de puissant parce que le sang a été versé le sang a été versé pour l'humanité toute entière mon roi même le païen qui est à côté même le voleur qui est à côté Seigneur Jésus mon Jésus mon roi et mon maître béni tu l'as accordé par tu puissant Dieu le pardon mais il ne sait pas encore jusqu'à ce qu'il puisse réaliser Seigneur que le pardon lui a été déjà accordé par toi parce que le sacrifice a été offert mon béné de ma part de puissant Dieu agréé 100% par Dieu parce que c'était un agneau sans défaut mon béné de ma part de puissant que ton nom soit béni encore aujourd'hui aide-nous Père en sortant de cet endroit que nous prenions conscience mon béné de ma part de Dieu de ce dont pourquoi nous venons dans ta maison ce dont pourquoi nous te chantons ce dont pourquoi nous te célébrons mon béné de ma part de Dieu ce dont pourquoi nous nous rassemblons en cet endroit oui Père regarde ton peuple parce que le temps est avancé aussi l'heure aussi Père de Dieu le score ils vont sortir mon béné protéger davantage mon roi mais garder mon béné de ma part de Dieu sur le chemin de retour mon béné de ma part de Dieu Seigneur épargne-le protège-le parce que tu vois combien Satan il est tellement en colère contre ton peuple mon roi protège ses armes qui sont à toi Seigneur Jésus Père tu as versé ton sang oh Dieu nous l'avons accepté Père nous l'avons aussi appliqué mon béné Père nous te sommes vraiment reconnaissants nous nous régissons de ta grande bonté mon béné Père Père parce que cette vie qui était dans l'agneau est aussi en nous mon béné Père tu es revenu pour pouvoir habiter dans le croyant mon béné Père tu es en Dieu et témoigner mon Père tu es en Dieu car réellement oh Dieu il a cru mon béné tu es en Dieu il a vraiment accepté mon béné Père tu es réellement le Dieu qui nous aime encore qui nous aime mon béné Père tu es en Dieu aujourd'hui nous pouvons réaliser combien ce que tu as fait pour nous nous devons pousser à pouvoir être dans ta maison à te louer davantage mon roi à te glorifier à te remercier mon âme tu es louée et tu es réellement et tu es réellement Père tu es en Dieu garde ton peuple accompagne-le Père Dieu sur le chemin de retour mon roi oh Dieu que la paix du Seigneur soit avec eux mon béné Père Dieu la joie la grâce Père tu es en Dieu la consolation leur soit au nom des Seigneurs qu'ils puissent réaliser que tu nous as pardonnés de tous nos péchés Père Père Dieu et tu as fait de nous que nous puissions être un nouveau Père Père Dieu Seigneur un homme nouveau merci pour ce que tu as fait Seigneur Jésus merci parce que le mal a été ôté oh Dieu les choses mauvaises ont été ôtées Père Dieu nous voulons vraiment avoir un cœur avec ce cœur que tu nous as donné Père Dieu un cœur nouveau l'amour parfait Seigneur merci Soba merci Maître béni à toi la gloire à toi l'honneur à toi la puissance et l'avis-toi conduis soutiens chacun de nous nous rendons gloire à ton Seigneur béni ton peuple Père merci pour ce que tu fais gloire à toi que ta paix soit avec nous Père à notre avant ainsi prier au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse mon grand viens 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 reconnaissez ces cantiques là je crois que tout le monde les connait par cœur pour tout ce que tu es c'est ça pour tout ce que tu fais c'est ça c'est extraordinaire toi tu ne vois rien d'autre que son amour pour tout ce qu'il lui fait pour tout ce qu'il lui fait tu ne vois rien d'autre mais maintenant pour tout ce que toi tu fais qu'est-ce qu'on voit d'autre qu'est-ce qu'on voit dans tout ce que toi tu fais et Dieu nous aide Dieu tu bénisse Dieu tu bénisse Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501